Salut les voyeurs ! Salut les voyeurs ! Alors aujourd'hui on fait quoi ? On va visiter la citadelle d'Arras sous un soleil resplendissant. Un truc de malade ! Il fait encore ciel bleu 20 degrés ! Ça ne va pas durer, encore une journée ou deux, c'est terminé. Mais bon, on va en profiter. Et aujourd'hui, c'est journée histoire. Non, on ne va pas en faire non plus une sauce. On va rester tranquille, mais quelques infos c'est nécessaire quand même. La citadelle d'Arras, quoi. Appelée également le quartier Turène. D'ailleurs, on va s'y rendre tout de suite. Allez, c'est parti ! Oui, c'est parti ! Oui, c'est parti ! Donc la citadelle, construite par Vauban au XVIIe siècle, c'était pour défendre la place d'Arras. Elle a été surnommée « la belle inutile » parce qu'en fait, Arras n'a jamais été attaqué. Mais bon. Ensuite, il s'est passé pas mal de choses, mais on verra un peu plus tard au fil de la visite. Alors, où est qui ? J'admire la chapelle Saint-Louis qui fait face donc ici à la place d'Armes de la citadelle. Elle a été construite entre 1674 et 1676. Deux ans, ça va. Donc elle est dédiée à Saint-Louis, bien sûr, comme son nom l'indique. C'est le patron du diocèse aux armées. Voilà, on ne va pas en dire plus. C'est bien, on va plutôt aller voir l'intérieur. Non, non, non. Wiki ? Tu es nostalgique ? Je regarde, voilà, ici, c'était l'esclavent de commandement et des services qui étaient basés dans ces bâtiments. Donc la citadelle a été démilitarisée en 2010. C'est l'État qui en a donné la gestion à la communauté urbaine d'Arras. Et avant, il y a maintes régiments qui se sont succédés, dont de 1964 à 1993, le 7e régiment de chasseurs auquel j'ai eu la chance de servir ici pendant deux ans pour les deux dernières années de 1991 à 1993. Donc oui, des fois, je suis nostalgique quand même. Même si maintenant, sur la place d'Arras, au lieu d'avoir des beaux rassemblements de beaux militaires avec une belle tenue, non, on a le Main Square, ils font la fête, la musique à Donf, mais bon, c'est comme ça. L'époque a changé. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais dis-moi, Wiki, on est où là ? On ne serait pas au mur des fusillés, par hasard ? Non, tu dis vachement bien, en fait. Attends, moi aussi, je m'instruis. Donc effectivement, ici, c'est le mur des fusillés. Donc c'est en l'honneur des 218 personnes, de 218 patriotes de toute nationalité qui ont été fusillés dans les fossés de la citadelle par les Allemands entre 1941 et 1944. Donc on a, bien sûr, une majorité de Français, mais également des Tchèques, des Soviétiques, des Yougoslaves. Donc ici, on a 218 plaques, les 218 noms. Et en sachant que le plus jeune de ces résistants avait seulement 16 ans lorsqu'il a été fusillé ici par les troupes allemandes. Voilà, j'en ai dit assez, je pense. Oui, qui ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Donne-moi cette info importante. Non, ce n'est pas une info, c'est une déduction où je regardais les plaques et je me rends compte que toute la ligne du bain ont été fusillées le 14 juin 1944 et toute la ligne du haut le 12 juin 1944. Comme par hasard, en juin 1944, quelques jours après le débarquement, ils ont dû peut-être être contents. Le débarquement était là, ça allait se terminer pour eux. et en fait, ça ne s'est pas terminé comme ils pensaient, je pense. Mais bon, c'est le problème d'être un résistant, quoi. On sait les risques. Oh, c'est beau ici ! Mais dis-moi, Wiki ! Oui ! Tu fais quoi, là ? Tu révises ? Ce n'est pas que je révise. Je ne révise pas. Quand on révise, c'est quand on sait déjà. Là, je ne sais pas. Je sais que c'est le crinchon, quand même. J'ai habité à Arras. Mais après, je ne savais pas certaines choses. Comme par exemple, qui prend sa source à Bayeulmont. C'est une rivière de seulement 19 kilomètres. Après, je savais que c'était un affluent de la SCAR. Mais on va faire une petite balade le long du crinchon. Je pense que ça m'a l'air sympathique. Et non ! Moi, j'ai vu un truc là-bas. Pop, pop, pop ! C'est quoi ? Une tiot de bar à cafrites ! Eh oui ! On va y aller après ! Wiki, c'est ta journée ! C'est ma journée, apparemment. Je vois ça, ouais. T'es content ? Ouais, ouais, ouais. Pourquoi je ne serais pas content ? Alors ? Alors, on a pris une moyenne frite. Tarif 3,010. Bon, la personne n'a pas voulu qu'on filme sa friterie. C'est bien la première fois que ça arrive. Mais bon, ce n'est pas grave. On ne va pas en faire un sketch. Non. Mais je pense qu'on est bien servi quand même pour une moyenne frite. La petite, elle n'aurait pas été beaucoup plus petite. Donc, on va se régaler maintenant. Et un perrier, combien ? 1,70 €. Donc, en tout, ça fait ? 4,80 €. Je te comptais, hein ! Bon appétit, Wiki ! Merci ! Allez, on t'écoute. Je pense que moi, j'ai assez parlé sur cette vidéo. C'est ton tour. Eh bien, moi, je n'ai rien à dire si ce n'est que c'est la fin de cette vidéo. Qu'on a passé un très bon moment à la citadelle d'Arras. Très bien ! Le crinchon, c'était vite réglé. C'est un petit endroit pour se poser au calme, à regarder les oiseaux. Les gens passer. Les gens passer, comme on est en train de faire. S'il sera bon. Voilà. Et à profiter du soleil. Par contre, l'accueil du Nord... Ce n'est pas l'accueil du Nord. C'est vrai que cette friterie, la friterie du Minel, je pense que... J'en ai fait des friteries. C'est ma région, quand même. C'est la première fois que j'ai un accueil comme ça, aussi morose. Non, non, rien. Le seul truc qu'il a essayé de dire, c'est qu'il fait beau aujourd'hui. Bah oui, on le sait qu'il fait beau aujourd'hui. Autant rien dire. Quel sens de l'observation ? Après, c'est pas ce qu'elle rate parce qu'avec les millions de followers qui nous suivent, sa pub, c'est mort, quoi. Donc, voilà. Je vous explique. On l'a refaite parce que dès qu'il a eu terminé de dire ça, j'ai dit bon, on espère que vous avez passé un moment. Oui, oui. Il s'est décomposé. Oui, il n'a rien d'autre à dire. Bah oui, je ne sais pas. Quand même. Non, je n'ai rien d'autre à dire. Il a un peu d'ambiance, là. Je ne sais pas, on chante. Donc, on espère vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. On ne sait pas... Où, ni quand. Oui, parce qu'on a fait le tour des 10 kilomètres. Bah oui, ça, c'est sûr. Et puis, en plus, demain, suivant l'annonce, de toute façon, on est bloqués, bloqués. Si on n'y est pas vraiment, peut-être qu'on va reprendre la route et on va descendre dans le sud du pays. Dans la région de Madame. Ah, là, on va être bien. C'est toi, maman, qui feras la week-end parce que moi, je n'ai rien à dire. Je ne connais pas du tout cette région. Eh bien, tu vas apprendre, mon petit. C'est 10 années passées là-bas. Franchement, je n'ai rien appris. Donc, quoi qu'il en soit, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit Bonne nuit, les petits.